Bonjour, mes amis, que Dieu vous bénisse. Et le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit est capable, a le pouvoir, d'illuminer notre compréhension. Pour comprendre, percevoir, assimiler, comprendre la parole de Dieu. Parce que Dieu est Esprit, et nous, humains, nous sommes également Esprit, mais aussi Cher, âme et Cher. Dieu est Esprit, et Dieu vit dans le monde spirituel, dans le royaume invisible, mais permanent et éternel. Nous vivons dans le royaume physique, et Dieu, dans son infinie grandeur et miséricorde, descend sur terre, à l'endroit où le mal domine, l'esprit du mal domine les pensées des personnes. Et les aveugles, dans la compréhension, aveugles, littéralement aveugles. Et seul, le Saint-Esprit est capable d'illuminer, pour que les personnes puissent voir les choses spirituelles, les choses de Dieu, du monde divin, du royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est ce que je prie, que le Saint-Esprit fasse cela, maintenant, pendant que nous méditons, qu'il vienne illuminer votre compréhension, et qu'il mette les bons mots dans ma bouche, car il sait à quel point je suis fragile, faible, pour arriver au point de parler, et prononcer, et divulguer sa sainte parole. Je demande, au nom du Seigneur Jésus, qu'il vienne éclairer pour vous, mes amis, de telle manière que vous receviez le Saint-Esprit. Là même où vous êtes, je désire, le désir est si grand, la volonté, la soif d'avoir l'Esprit de Dieu est si grande, qu'il vienne vous visiter personnellement, et faire de vous une nouvelle créature. Lui seul peut faire cela, c'est le Saint-Esprit, tout comme il est descendu sur Marie, et a engendré en elle une nouvelle créature, un être céleste, qu'il descende sur vous et vienne engendrer en vous, un être céleste. Cependant, nous devons comprendre sa parole. Nous devons chercher à voir ce qu'il veut de chacun de nous. Voyez bien, nous avons commencé hier à parler des AI 53, qui donnent la solution à n'importe, tout et n'importe quel problème. Problème physique, spirituel, sentimental, problème économique, tous les problèmes. Tous, tous, 100%. Il vous suffit de plonger dans ce chapitre et vous allez recevoir. Vous êtes malade, infirme. Ce chapitre garantit que vous avez déjà été guéri, saviez-vous ? Saviez-vous ? Vous avez déjà été guéri. Par exemple, vous avez été maudit par quelqu'un, un être cher. Ce chapitre montre que cette malédiction lancée contre vous a déjà été enlevée dans le corps, par le corps de Jésus. Jésus a porté cette malédiction. Il a porté nos malédictions. S'il a chargé nos péchés, nos malédictions, nos maladies, nos infirmités, nos vies misérables, alors nous devons vivre une vie abondante comme il le promet. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est sa promesse pour chaque personne qui croit en lui, là, et la question. Voyez bien, le texte commence. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a cru à ce qui était annoncé ? Qui a cru à la prédication de la parole de Dieu ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Donc, dans ce monde d'incrédulité, dans ce monde perdu, malheureusement, peu sont ceux qui croient. Peu sont ceux qui croient. C'est pour cela que peu reçoivent l'accomplissement de la promesse de Dieu, des promesses de Dieu. Qui a cru quand la personne donne du crédit, croit dans la parole de Dieu ? Alors, le Saint-Esprit vient et fait l'œuvre. Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Donc, ici, dans ce premier verset, nous voyons que Dieu, Dieu, appelle tous, mais peu sont choisis. Il y a ceux qui ont été choisis et sont sauvés, vont bien. Mais il y a ceux qui ont déjà été choisis, mais qui ne se font pas encore choisis. Ils sont encore en train d'errer, mais ont déjà été choisis. Et ce sont pour cela que nous travaillons, pour que ceux qui ont été choisis, mais ne se sont pas rendus compte que Dieu les a déjà choisis, alors que la parole vienne s'emboîter avec leurs besoins. Ce sont pour ces personnes que nous prions. Pour ceux qui n'ont pas écouté, qui ne croient pas. Pour ceux qui, définitivement, disent, non, je ne veux pas, je ne veux pas. On ne peut rien faire. Mais il y a ceux, il y a ceux qui ont déjà été choisis, mais vivent encore là, à petit bout de l'enfer de ce monde. Donc, la parole de Dieu va les ramener de retour à Dieu. Voyez bien, qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a cru que Dieu lui-même, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, est venu à ce monde donner sa vie, son âme, pour l'âme de ceux qui souffrent. Qui a cru en cela ? Qui a cru ? Qui serait capable de faire quelque chose de si grand ? Car Dieu, Dieu lui-même, en personne, en chair et en os, est venu à ce monde donner sa vie et payer le prix. Payer le prix pour nos péchés, malédictions, maladies et infirmités. Il a donné sa vie pour racheter chacun de nous, de nos péchés. Voyez bien, si nous lisons là Philippien, chapitre 2, il est écrit ainsi. Voyez bien, il parle de Jésus. Il le dit étant en forme de Dieu, Jésus en forme de Dieu, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Ici, il était Dieu, mais ici sur terre, il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu homme, comme vous, moi, soumis aux mêmes nécessités, problèmes, douleurs, situations difficiles. Jésus est venu à ce monde et il a souffert. Comme homme, comme vous, moi, comme nous tous nous souffrons, nous pleurons quand la douleur nous serre, n'est-ce pas ? Jésus a pleuré. Jésus a pleuré, saviez-vous ? Jésus a eu faim. Jésus a eu faim. Jésus a été fatigué et allait dormir, se reposer. Jésus a senti tout ce que nous sentons. C'est pour cela que le texte dit « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, c'est-à-dire soumis aux mêmes nécessités de l'être humain, toutes, 100%, sans exception. Et il a paru comme un vrai homme. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Il a été humble et s'est humilié se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire Jésus s'est fait serviteur. Le serviteur, à l'époque, lorsque le texte sacré a été écrit, serviteur, même avant d'avoir été écrit, mais le serviteur, à l'époque, était ainsi. Il était comme un esclave à l'époque de l'esclavage au Brésil. Il n'osait même pas relever la tête pour voir son Seigneur. Il n'osait même pas relever la tête. Il restait avec la tête baissée devant son maître. Quand il ne s'agenouillait pas, Jésus a été cet homme. Il s'est fait serviteur. Et le serviteur obéit indépendamment de ses sentiments, s'il a envie ou non. Il a été obéissant jusqu'à la mort et mort de croix. La mort de croix, c'est la mort des maudits. Toutes les personnes, à l'époque de Jésus, qui étaient sacrifiées sur la croix, étaient maudites. Personne n'allait ou n'était tué sur la croix sans être maudits. Les trois ou les deux voleurs qui ont été aussi crucifiés avec Jésus, ils étaient en train d'être maudits. Les trois ont été maudits. Les trois ont porté la punition de la mort sur la croix. Une mort douloureuse, extrêmement douloureuse et humiliante parce qu'ils restaient nus, complètement nus. Et tout le monde voyait leur nudité, voyait l'humiliation. une terrible humiliation. Donc, Jésus, semblable aux hommes qui étaient déjà une humiliation sans précédent, s'est humilié lui-même, se rendant en béissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, parce qu'il s'est humilié et qu'il a été serviteur jusqu'à la fin, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre. C'est pour cela qu'à l'Église universelle, nous avons l'habitude, ce ne sont pas les personnes, mais les esprits immondes, les démons à genoux. parce qu'au nom du Seigneur Jésus, ils sont obligés d'obéir. Donc, mes amis, maintenant, quand vous voyez ce texte que nous allons mettre, enregistré ici, pour lire et méditer, vous combinez avec Esaïe 53, qui est le texte dont nous parlons lorsqu'il est dit. Qui a cru ? Qui est-on du crédit à cette situation de Jésus ? Peu. Parce que le monde est un monde égoïste, l'être humain, normalement, est égoïste, égocentrique, il naît déjà ainsi, il naît avec l'ADN du péché. Un monsieur me disait, ces derniers jours, que sa nièce, sa nièce, qui a deux ans, a vu sa mère donner le sein à sa petite sœur, et elle a été jalouse de sa sœur. Et elle pleurait, elle ne voulait pas que la mère donne le sein à sa petite sœur qui a appris cet enfant de deux ans, pur, 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 qui lui a appris la jalousie. C'est le péché. L'être humain naît déjà dans le péché. Jésus alors est venu dans ce monde payer le prix de nos péchés, de nos corruptions, de tout ce qui est sale et que nous portons. Malédiction. Vous avez été maudits, maudites. Jésus a déjà porté votre malédiction. Il a attrapé toutes les malédictions, comme toutes les maladies, toutes les infirmités, comme tous les maux de l'être humain, de toutes les personnes, de toutes les personnes, sans exception, de toute l'humanité passée, présente et future. Sauf que ce qu'il a fait, toute l'humiliation, toute la honte, douleur dont il a souffert, il a attrapé dans son corps ne sert qu'à ceux qui croient. s'il n'y a pas de croyance en lui, alors il n'y a pas de bénéfice. C'est la même chose. Vous allez chez le médecin et le médecin vous donne une ordonnance. Si vous croyez, vous achetez les médicaments et vous les achetez et vous respectez l'ordonnance. Si vous ne croyez pas, vous jetez l'ordonnance. c'est-à-dire le médecin a fait son ordonnance mais vous n'avez pas fait la vôtre, vous n'avez pas cru en lui. Comment pourra-t-il vous aider ? Comprenez-vous, ça c'est la croyance, c'est la foi. Jésus a fait ce qu'il devait faire. Il s'est humilié au point d'être sacrifié par la mort de la croix, la mort de malédiction. Il a pris tout ce qui est mauvais de l'humanité. Tout le mal, il a pris, il a porté, il a emmené au sépulcre, tout cela. Qui croit en lui automatiquement est sauvé, est libre de la malédiction, des infirmités, etc. etc. Il y a une histoire qui parle d'une jeune de moins de 30 ans qui a contracté une maladie qui à l'époque était incurable. Il n'y avait pas de solution. Elle était depuis longtemps au lit, peau et os sur le point de mourir. Un jour, elle a pris la Bible et a ouvert précisément ce texte d'Ésaïe 53 et elle a lu. lorsqu'elle a lu lorsqu'elle a lu que Jésus avait porté les maladies, les infirmités, nos maladies et infirmités, elle elle a sursauté, elle a dit et s'il a porté les maladies, il a porté ma maladie, alors cette maladie est un mensonge, une tromperie, non, je n'accepte pas cette maladie elle-même devant la croyance ferme dans la parole de Dieu, elle a été guérie. Elle a été guérie, littéralement guérie. C'est-à-dire la parole elle-même a le pouvoir de délivrer, guérir, transformer la vie des personnes sauf que les personnes doivent croire. Elles ne peuvent pas seulement accepter. Il est dit ici qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a donné du crédit, ce n'est pas juste qui a accepté. Beaucoup acceptent une croyance dans ce texte mais ne croient pas. Accepter, avoir une croyance, la personne peut avoir une croyance mais elle porte aussi avec sa croyance un peu de doute mais quand la personne croit elle plonge dans ce qui est écrit, dans ce qui est promis. Donc les promesses de Dieu sont pour ceux qui croient à 100%. donc si vous croyez maintenant, vous recevez maintenant ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, faites attention, ce dont vous avez besoin, vous le recevez maintenant. Par exemple, vous êtes malade, vous croyez, maintenant vous êtes guéri sans avoir besoin de prière, sans avoir besoin que je prie pour vous. il vous suffit de croire là où vous êtes. Peu importe où vous êtes, où votre religion, votre doctrine, si vous croyez dans la parole de Dieu, vous croyez en Dieu et cette parole se matérialise dans votre corps maintenant. C'est comme le jeune homme qui a dit Seigneur, pense avec moi. Voyez ça, prière, Nilsson, pense avec moi Seigneur. C'est juste que je puisse parler de toi aux personnes sans te connaître. Comment vais-je parler aux autres de quelqu'un que je ne connais pas ? Donc, tu dois me révéler, tu dois me présenter, me donner ton esprit pour que je puisse te connaître et rendre témoignage de toi sinon je n'ai pas de condition. Et dans cette prière si sincère, pure, à l'instant, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il n'était pas à l'église, il n'était pas sur l'hôtel, non. Il était là au travail. d'ailleurs, aujourd'hui, je vais poster à 18h à l'heure du Brésil son témoignage pour que vous voyez. C'est-à-dire, il a cru et comme il a cru, il a parlé et comme il a parlé, il a été entendu et a reçu le Saint-Esprit. il y a des personnes qui prient, qui clament, font le jeûne de Daniel et le jeûne de nourriture, etc. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cru à 100%. Ils ont une croyance, acceptent, mais ne croient pas. Mes amis, lorsque nous parlons, lorsque nous nous avons parlé hier, en relation à ce que Jésus a dit, d'ailleurs, ce qui est écrit ici, que Jésus n'a point ouvert la bouche, il n'a point ouvert la bouche, il n'a point ouvert la bouche, même étant rendu malade, il a été opprimé, il a été châtié, même si il n'a point ouvert la bouche, il n'a point ouvert la bouche. C'est-à-dire, je suis en train de souffrir parce que je viens accomplir une mission, je viens souffrir, mourir pour ceux qui croiront en moi. donc, je n'ai pas à me plaindre, à me lamenter, je n'ai pas à pleurer, je n'ai pas à dire aïe, non, je suis venu là pour cette mission. Donc, ce n'est pas votre mission de souffrir, de gémir, Dieu permet que nous passions par des épreuves, des problèmes pour nous parler parce que sa parole, parfois, n'arrive pas à notre cœur. Vous savez pourquoi ? À cause de l'orgueil, la personne se croit quelque chose intelligente, intellectuelle. Donc, Dieu permet que viennent les problèmes, les douleurs, pour que la personne vienne se courber devant lui et dire Seigneur, j'ai besoin de toi, je crois en toi. Mais quand la personne utilise ses douleurs, ses infirmités, ses problèmes et commence à se plaindre, à se lamenter, enfin, elle est en train de fortifier le mal qui est dans son corps. Elle est en train de louer le mal qui est là avec elle. Il est évident que le mal se fortifie et reste pire. C'est le cas. Combien de fois ça m'est déjà arrivé parfois un petit mal de tête insignifiant. Il suffit de dire Esther, j'ai un peu mal à la tête là. Tu as quelque chose pour un même instant la douleur augmente. Ça vous est déjà arrivé ? Ça arrive souvent. Vous avez confessé une douleur au même instant la douleur augmente. Vous confessez, vous vous lamentez, vous vous plaignez de quelque chose qui se passe, cela augmente. parce que vous confessez, vous fortifiez ce dont vous souffrez. Mais si vous vous taisez, alors vous pouvez être sûr. Si vous croyez dans la parole de Dieu, cela va passer. Jésus n'a point ouvert la bouche et c'est ce que je voulais dire hier et je crois que ça n'a pas été bien compris. Il a été opprimé, affligé, mais n'a point ouvert la bouche. Lorsque nous confessons, lorsque nous commençons à parler, à nous plaindre auprès d'autres personnes et en pensant que cela va atténuer et que la peine de la personne, oh, la personne va avoir de la peine miséricorde de moi, cela va empirer parce que cette personne ne peut pas vous aider. Vous seul pouvez vous aider. Donc, mes amis, la croyance, la foi que Dieu nous donne est le pouvoir de Dieu en nous. Si vous l'avez utilisé pour prendre possession de ce qui est écrit, des promesses de Dieu pour tous ceux qui croient car qui n'a qu'une croyance n'a rien mais qui croit reçoit. La foi est une croyance, le pouvoir de Dieu. Personne ne peut être juste devant Dieu sans la foi. C'est la foi qui nous justifie devant Dieu. Donc, utilisez cela à votre bénéfice, utilisez votre foi avec intelligence. La foi avec intelligence c'est le suivant. Seigneur, c'est écrit, tu as porté mes maladies, mes infirmités, alors je n'ai pas les portées de nouveau. Si tu as déjà porté, cela doit s'accomplir, point, c'est tout. Vous vous plaignez par la foi, vous réclamez par la foi et ce qui est écrit, ce que vous confessez, cela va arriver pour vous. Là même où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à dimanche la fin du jeûne de Daniel. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit maintenant, tout de suite. Il vous suffit de croire et de vous livrer et d'exiger de Dieu comme servante, comme serviteur. N'oubliez pas, vous pouvez exiger de Dieu ce qu'il a promis et pour faire cela, vous devez croire. Vous avez cru, vous croyez, vous recevez. Vous ne croyez pas, c'est pour cela que le texte commence. qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il se révèle à ceux qui croient. C'est très intéressant. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous donne un jour merveilleux, que le Saint-Esprit vienne vous guider, qu'il vienne éclaircir, illuminer, qu'il vienne. Lisez ce texte doucement. Je vais mettre ici, je vais enregistrer ici le texte de Philippien pour que vous lisiez aussi avec ce texte d'Esaïe 53. Vous prenez ce texte d'Esaïe et vous comparez avec le texte de Philippien chapitre 2 à partir du verset 6. Que Dieu vous bénisse alors et à demain. Grâce à Dieu. et à demain. Merci. Merci.